petite vidéo bonus en off après la fermeture du musée enfin la 405 groupes s de près je vous l'avais montré en miniature parce que automobiles la fête mais tu as trouvé ça où bonne question parce que ça doit pas avoir des masses en plus à combien de kilomètres d'habitude jamais ils font des toits pour les gamins et là ils ont fait un toit ce qui veut dire que quand le gamin est dedans c'est impossible voilà mais au moins elle a une belle gueule quand elle est exposée c'est génial j'adore bref la vraie voiture donc ça c'est la maquette qui prévisualisait la 405 groupe s le groupe s devait venir en remplacement du groupe b c'était prévu sauf que vous savez tout ce qui s'est passé que le groupe et les accidents les morts que ça soit du côté des pilotes ou du public qui font que ça a sonné l'arrêt du groupe b et par cascade d'événements l'arrêt du groupe s qui a été annulé avant même qu'ils naissent donc toutes les voitures qui étaient développés pour le groupe s ont été complètement annulé pendant et simplement et ça celle qui était trop avancée ont fini pour la plupart à pas explique et dans les courses dans lesquelles il pouvait quand même les mettre vu que le groupe s n'existait pas et que le rallye est redescendu d'un cran pendant quelques années donc cette voiture on a fini par la voir on l'a vu papa explique justement en configuration avec un énorme aileron et arrive à tanner nos volants et on l'a vu aussi au pari dakar en version grand raid on l'a jamais vu en version au ras du bitume comme ça elle est magnifique donc c'est une maquette c'est à dire que si tu regardes en dessous il n'y a rien il n'y a pas de transmission il n'y a pas de direction c'est vraiment une étude de style mais assez poussée et plutôt très bien faite parce que comme vous pouvez le voir il y a un magnifique intérieur du coup personne n'a posé ses fesses dedans depuis très 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 longtemps puisque il n'y a pas de porte j'espérais pouvoir monter dedans mais regardez ça c'est une seule pièce donc le seul moyen de rentrer dedans c'est de démonter les vitres et donc il y avait un bel intérieur avec le siège passager qui a vraiment une super gueule trop cool siège passager différent du siège conducteur et donc sa soeur qui a vraiment existé derrière allez c'est fini pour ça mais regardez moi cette beauté incroyable vraiment magnifique avec des gens de niveau 2 ça faisait beaucoup trop longtemps que j'étais pas venu ça fait ça fait plus d'un an que je suis pas venu ici bon alors est ce qu'il ya des choses qui ont bougé ici j'ai pas l'impression par contre j'avais raté des trucs la dernière fois je sais plus ce que c'était à elle elle était pas là elle devait être encore au design 308 r c'est à dire qu'elle est fermée à clé les rétros où elle est ouverte quand même c'est ça qui est bien tout est ouvert chez vous alors la 308 r qui était un concept hybride qui a donné naissance plus ou moins à 168 pse qu'on a aujourd'hui en série c'est dommage qu'il n'est pas sorti parce que franchement c'était un beau concept c'était censé être au dessus de la 308 gti et regardez ça les sièges de la rcz r mais dans une cellerie qu'on n'a jamais vu avec tout cuir au dessus cuir perforé d'ailleurs et du tissu derrière et alors là je n'avais jamais vu mais yes c'est des baquets derrière oh quelle merveille alors là moi il en faut pas plus pour que je sois heureux des baquets aux places arrière ça a toujours été mon rêve il ya très peu de voitures qui possèdent ça mais là c'est c'est absolument génial ils ont fait une assise sur mesure du coup c'est bien fini pour un concept car incroyable le pare-chocs carrière j'avais jamais vu qu'il y avait marqué peugeot comme ça le diffuseur aileron arrière qui est plus proéminent bien sûr voilà elle est censée faire donc 500 chevaux et 730 mètres de coupe il ya quelques youtube heures qui avaient eu la chance de pouvoir l'essayer à l'époque quand peugeot l'avait l'avait dévoilé elle est encore plus agressif que la gti ah oui un baquet arrière quel bonheur je vais rester enfermé je crois qu'est ce qu'on est bien et donc et donc ils avaient développé une console centrale sur mesure que c'est normalement la console centrale s'arrête ici comme il ya que deux sièges ils ont poursuivi et c'est du vrai plastique comme d'origine donc c'est ça a été fait d'usine quoi pour faire une pièce unique 0 0 0 0 c'est quand même incroyable et là up 0 émission hybride hybride sport et même un mode launch control qu'on ne retrouvera que sur cette voiture là sur la pse il n'y est pas ou en tout cas il n'est pas dévoilé tableau de bord recouvert de tissu comme ça très sympa allez autres bizarreries qu'on n'avait pas vu l'autre fois une 505 coupé elle était plus haut dans les étages en plus en version états unis et en plus c'est une turbo s'en est pas remerder première génération de tableau de bord elle est neuve avec ses 440 km au compteur c'est beau aussi il ya sa soeur là haut un jour faudrait que je me balade sur le truc surélevé pour pouvoir prendre des photos de ce qu'il ya là haut sans qu'on les descende ou un doué alors là faut être sûr de pas taper dans les voitures non mais qu'est ce que c'est que ça une 308 r alors je connaissais la bleue qu'on a vu avant mais elle je n'ai jamais vu elle a les jantes de l'air czr est ce que ce serait le proto la 300 et gti il ya moyen et alors un déport il ya des calces va aussi parce que les jantes elles sont vraiment affleurantes voire même elle dépasse de la voiture est ce que vous l'avez déjà vu cette auto dans cette config là elle a le capot de la 300 et air hybride ah ça c'est un capot vraiment qu'ils ont fait sur mesure un thp évidemment sans pas quelle version c'est le concept de la 308 r et qu'est ce qu'elle avait comme siège la 308 r concept elle avait pas des sièges d'origine évidemment c'est pour ça que les vitres sont teintés mais ça a de la gueule ils auraient dû rendre disponible kit carrosserie ça se serait vendu mais en deux secondes et demi regardez les ailes élargies qu'on peut rater au premier abord parce qu'elles sont tellement bien intégrés qu'on les voit pas forcément mais ça commence à grossir là sur la porte et là si c'est beaucoup plus bombé que sur une 308 normal on le voit bien ici à la vache c'est presque comme la bai factory sauf que bai factory c'est les pièces qu'ils utilisent pour les 300 litres de course du coup mais la mama mama pourquoi ils n'ont pas sorti ça ya 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 un peu jo vous exciter des concepts par été alors on retrouve la 405 et la 405 rally raid qui reprend la base de la groupe s qui est magnifique on essaie de la trouver la groupe s voilà le petit proto de la rcz hybride 4 avec à noter un kit carrosserie et argisseur d'ail machin tout ça assez marrant on n'a jamais vu du coup sur la série carrément le diffuseur et l'élan une bonne gueule une 302 avant une 302 après ou l'inverse d'ailleurs avant après plutôt les affres du temps bon le reste ça n'a pas trop bougé donc voilà c'était juste un petit tour rapide moi je rentre à paris et je saute dans un avion pour les états unis à très bientôt salut et abonnez vous